À l'écoute! À l'écoute! Pour découvrir, apprendre, comprendre. Les identités de genre. Un balado en compliment de l'album Anatole qui ne séchait jamais, écrit par Stéphanie Boulay et illustré par Agathe Brébouré. Publié aux éditions Fonfon. Les identités de genre. Est-ce que ce sera une petite fille ou un petit garçon? Tes parents se sont probablement posé cette question lorsque ta maman était enceinte de toi. Quand tu es né, le docteur a regardé entre tes jambes pour annoncer « c'est une fille » ou « c'est un garçon ». Mais il arrive parfois que les médecins soient confus. Certains bébés naissent sans qu'on puisse dire, au premier coup d'œil, si ce sont des filles ou des garçons. Ce sont des personnes intersexuées. Notre société accorde beaucoup d'importance aux différences entre les filles et les garçons. À la naissance, on assigne aux personnes qui sont nées avec un pénis le sexe de garçon. Pour les personnes nées avec une vulve, c'est le sexe de filles. Le sexe, c'est biologique. Mais il y a aussi le genre. Le genre, c'est une identité, le fait de se sentir filles, garçons ou ni filles ni garçons. À ceux qui ont un genre de garçons, on dit qu'ils doivent jouer avec des camions et des super-héros. Aux personnes qui ont un genre de filles, on dit qu'elles doivent jouer avec des poupées et porter des robes. Mais dans le fond, tout le monde peut jouer avec ce qu'il veut. La plupart des gens ont une identité de genre qui correspond à ce qui a été annoncé quand ils sont nés. Ils sont nés filles ou garçons et ils grandissent à l'aise avec ça. Les gens comme ça sont appelés cisgenres. Leur identité correspond à leur sexe. Par exemple, les parents de Maxime ont appris à l'hôpital qu'ils avaient un beau bébé garçon. Maxime aime jouer au ballon et avec sa collection de camions. Il est à l'aise dans sa peau de garçon. Maxime est donc cisgenre. Les parents d'Alex ont eux aussi appris à l'hôpital qu'ils avaient un bébé garçon. Alex aime jouer avec des poupées et mettre les jupes de sa sœur. Mais Alex se sent à l'aise dans sa peau de garçon. Il est donc cisgenre aussi. Il est bien dans son corps de garçon. Et il joue avec les jouets qui lui plaisent, dans les habits qui lui plaisent. Mais ça se peut aussi que des gens ne soient pas d'accord avec le genre que le médecin a annoncé à leur naissance. Chi, par exemple, bien qu'elle soit née avec un sexe de garçon, se sent plus comme une fille. Chi préfère que les gens l'adressent par le pronom « elle ». Elle préfère avoir les cheveux longs tressés, comme sa sœur. Et elle se sent vraiment stressée quand elle va aux toilettes et qu'elle voit son pénis. Chi est ce qu'on appelle une personne transgenre. Les personnes transgenres ou personnes trans ont une identité de genre qui ne correspond pas au sexe annoncé à leur naissance. Les personnes nées avec un pénis, qui se sentent comme des filles, sont appelées filles trans. Les personnes nées avec un sexe de filles, mais qui se sentent comme des garçons, sont appelées garçons trans. Souvent, les personnes transgenres souffrent de ce qu'on appelle la dysphorie de genre. C'est le stress que Chi ressent quand elle va aux toilettes et qu'elle voit que son corps ne ressemble pas au corps d'une fille. C'est souvent difficile pour Chi de se sentir bien. Quand elle va aux toilettes des filles avec sa maman, plusieurs personnes la regardent bizarrement. C'est important de faire en sorte que tous les espaces pour les filles soient accueillants pour des personnes comme Chi. La vie est plus difficile pour elle que pour les personnes cisgenres comme Maxime et Alex, les personnes qui se sentent à l'aise avec leur sexe de naissance. Pour soutenir Chi, tu peux utiliser le pronom « elle » quand tu parles d'elle et corriger ceux qui disent « ils ». Tu peux aussi leur dire que Chi est une fille qui a le droit d'aller aux toilettes des filles. Sam, par contre, ne se sent ni comme un garçon ni comme une fille, même si à la naissance, le médecin a dit que Sam était une fille. Sam préfère le pronom « yel ». Comme tu l'entends, c'est un mot qui est un mélange des pronoms « il » et « elle » que certaines personnes comme Sam utilisent. Sam est ce qu'on appelle une personne non-binaire. Les personnes non-binaires ont une identité de genre qui n'est ni garçon ni fille. Comme Chi, c'est souvent difficile pour Sam de se sentir bien et accepté par les autres. C'est donc important de dire aux personnes comme Sam que leur identité non-binaire existe pour vrai et que c'est une belle chose, même si beaucoup de gens disent le contraire. Il faut faire attention aux pronoms que les personnes comme Chi et Sam utilisent pour parler d'eux. Par exemple, tu peux leur demander quels pronoms utiliser quand tu les rencontres pour la première fois. C'est la seule façon d'être sûr, parce que tu ne peux pas deviner les pronoms que quelqu'un utilise ou son genre juste en regardant la personne. Tu dois aussi respecter comment les personnes transgenres ou non-binaires décident de parler de leur genre. Certaines personnes, comme Sam, aiment en parler avec tout le monde. D'autres, comme Chi, sont plus discrètes. Les choix de Sam et de Chi sont tous les deux corrects et c'est important de les respecter. Être fier de son identité de genre peut se faire de façon discrète ou ouverte et chacun le fait à son propre rythme. Et c'est important pour toi de respecter les choix des personnes trans ou non-binaires. C'est toujours essentiel de leur demander leur permission avant de dire leur identité de genre à quelqu'un d'autre. Le genre est un véritable arc-en-ciel où tout le monde a sa place et où tout le monde mérite d'être respecté et accepté. C'est cette diversité qui fait du monde un endroit aussi intéressant. Ce balado est une production La puce à l'oreille. Le projet À l'écoute est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Un texte de Diamond Yao avec la voix de Barbada de Barbade. Sous-titrage Société Radio-Canada